Chapitre 21 Comter sur ses propres forces et lutter avec endurance Sur quelle base notre politique doit-elle reposer ? Sur notre propre force. C'est ce qui s'appelle compter sur ses propres forces. Certes, nous ne sommes pas seuls. Tous les pays et tous les peuples du monde en lutte contre l'impérialisme sont nos amis. Cependant, nous insistons sur la nécessité de compter sur nos propres forces. En nous appuyant sur les forces que nous avons nous-mêmes organisées, nous pouvons vaincre tous les réactionnaires chinois et étrangers. Nous soutenons qu'il faut compter sur nos propres forces. Nous espérons recevoir une aide extérieure. Mais nous ne devons pas en dépendre. Nous comptons sur nos propres efforts, sur la force créatrice de toute notre armée, de tout notre peuple. La conquête de la victoire dans tout le pays n'est que le premier pas d'une longue marche de 10 000 lits. La révolution chinoise est une grande révolution. Mais après sa victoire, la route à parcourir sera bien plus longue, notre tâche plus grandiose et plus ardue. C'est un point qu'il faut élucider dès à présent dans le parti. Pour que les camarades restent modestes, prudents, qu'ils ne soient ni présomptueux ni irréfléchis dans leur style de travail, et qu'ils persévèrent dans leur style de vie simple et de lutte ardue. Nous devons débarrasser complètement nos cadres de l'idée que nous pourrons remporter des victoires faciles grâce à des hasards heureux, sans avoir à lutter durement et à les payer de notre sueur et de notre sang. Certains camarades aiment mieux ne pas y penser sérieusement. Mais elles sont une réalité. Nous devons reconnaître autant de difficultés qu'il y en a, et nous garder d'adopter à leur égard une attitude de non-reconnaissance. Il faut les reconnaître, les analyser et les combattre. Il n'y a pas de route droite dans le monde. Nous devons être prêts à suivre une route tortueuse, sans essayer d'obtenir les choses à peu de frais. Il ne faut pas s'imaginer qu'un beau matin, tous les réactionnaires tomberont à genoux de leurs propres mouvements. En un mot, l'avenir est radieux, mais notre chemin est tortueux. Nous avons encore devant nous beaucoup de difficultés qu'il ne faut pas négliger. En nous unissant avec le peuple tout entier dans un effort commun, nous pourrons certainement les surmonter toutes. Et parvenir à la victoire. Celui qui ne voit que le côté radieux des choses, et ne remarque pas les difficultés, ne pourra lutter avec succès pour l'accomplissement des tâches qui se posent au parti. Les richesses de la société sont créées par les ouvriers, les paysans et les intellectuels travailleurs. S'ils prennent en main leur propre destinée, suivent une ligne marxiste-léniniste, et s'appliquent à résoudre activement les problèmes, au lieu de les éluder, ils pourront toujours venir à bout de n'importe quelle difficulté dans le monde. Les camarades du parti doivent tenir pleinement compte de toutes les difficultés et être prêts à les surmonter systématiquement avec une volonté indomptable. Les forces réactionnaires ont leurs difficultés et nous avons les nôtres. Mais celles des forces réactionnaires sont insurmontables, parce que ces forces s'acheminent vers la mort, sans aucune perspective d'avenir. Les nôtres peuvent être surmontées, parce que nous sommes des forces jeunes et montantes, ayant un avenir lumineux. Que nos camarades, dans les moments difficiles, ne perdent pas de vue nos succès. Qu'ils discernent notre avenir lumineux et redoublent de courage. C'est à travers les difficultés et les vicissitudes que grandit le nouveau. Ce serait une pure illusion de croire que sur la voie du socialisme, on peut éviter les difficultés et les détours. Qu'on peut se passer de faire le maximum d'efforts. Qu'il suffit de se laisser pousser par le vent et que le succès vient facilement. À certains moments de la lutte révolutionnaire, les difficultés l'emportent sur les conditions favorables. En ce cas, les difficultés constituent l'aspect principal de la contradiction et les conditions favorables l'aspect secondaire. Néanmoins, les révolutionnaires réussissent par leurs efforts à surmonter progressivement les difficultés, à créer des conditions nouvelles, favorables. Alors, la situation défavorable cède la place à une situation favorable. Qu'est-ce que travailler ? Travailler, c'est lutter. Il y a là-bas des difficultés et des problèmes qu'il nous incombe de résoudre. C'est pour vaincre ces difficultés que nous y allons travailler et lutter. Un bon camarade est celui qui tient d'autant plus à aller dans un endroit que les difficultés y sont plus grandes. Dans la Chine antique, il y avait une fable intitulée « Comment Hukong déplaça les montagnes ». On y raconte qu'il était une fois, en Chine septentrionale, un vieillard appelé Hukong des montagnes du nord. Sa maison donnait, au sud, sur deux grandes montagnes, le Taihang et le Wangu, qui barraient les abords. Hukong décida d'enlever, avec l'aide de ses fils, ces deux montagnes à coups de pioche. Un autre vieillard, nommé Che Seou, les voyant à l'œuvre, éclata de rire et leur dit « Quelles sottises faites-vous là ? Vous n'arriverez jamais, à vous seuls, à enlever ces deux montagnes ». Hukong lui répondit « Quand je mourrai, il y aura mes fils. Quand ils mourront à leur tour, il y aura les petits-enfants. Ainsi, les générations se succéderont sans fin. Si hautes que soient ces montagnes, elles ne pourront plus grandir. À chaque coup de pioche, elles diminueront d'autant. Pourquoi donc ne parviendrions-nous pas à les aplanir ? » Après avoir réfuté les vues erronées de Che Seou, Hukong, inébranlable, continua de piocher, jour après jour. Cela émue le ciel, qui envoya sur terre deux anges emporter ces montagnes sur leur dos. Aujourd'hui, il y a également deux grosses montagnes qui pèsent lourdement sur le peuple chinois. L'une est l'impérialisme, l'autre le féodalisme. Le parti communiste chinois a décidé depuis longtemps de les enlever. Nous devons persévérer dans notre tâche et y travailler sans relâche. Nous aussi, nous arriverons à émouvoir le ciel. Notre ciel à nous n'est autre que la masse du peuple chinois. Si elle se lève tout entière pour enlever avec nous ces deux montagnes, comment ne pourrions-nous pas les aplanir ? Merci. Merci.